Bonjour c'est Florent Fusier de Pilote Ta Forme, alors aujourd'hui on va parler de discipline. Comme je le dis tout le temps et je le répète encore, tout ce qui concerne l'alimentation, les comportements alimentaires et donc le fait de pouvoir perdre du poids ou rester à son poids de forme sur la durée. Je ne parle pas de méthode miracle pour perdre 20 kilos en 3 jours, tout ce qu'on peut trouver avec des substances qui ne sont pas bonnes pour la santé, avec des régimes finalement qui ne fonctionnent pas et qui vont faire plus de dégâts qu'autre chose. Moi je te parle de solutions sur le long terme, d'apprendre à pouvoir gérer toi-même ton propre comportement alimentaire, ta propre manière de perdre du poids et de rester à ton poids de forme. Et pour ça, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ça commence dans la tête. Je le dis à chaque fois, donc en fait pour pouvoir être en forme, avoir de l'énergie au quotidien, bien gérer justement ton poids et ton alimentation, en fait c'est presque une préparation mentale de sportif de haut niveau qu'on pourrait utiliser. Et c'est ce que je vais t'enseigner justement dans les différentes formations que tu vas trouver sur Pilote Ta Forme et dans ces petites vidéos que tu vas pouvoir trouver aussi au fur et à mesure. Aujourd'hui, on va parler de la discipline. La discipline parce que c'est vraiment essentiel du coup de pouvoir avoir une discipline alimentaire. Et je vais t'aider à pouvoir voir la discipline alimentaire justement comme quelque chose de plutôt positif, constructif que plutôt quelque chose de limitant, de contraignant, de frustrant, etc. Et ça, même en dehors de tout ce qui concerne la forme, l'alimentation, la discipline, c'est vraiment quelque chose dont je parle aussi en coaching, en développement personnel, que ce soit sur Pilote Ton Business par exemple, pour tout ce qui est entreprendre, être efficace au travail, etc. C'est vraiment un atout pour la vie en général. Et pour la forme, c'est vraiment un des éléments clés d'avoir une autodiscipline, de pouvoir se discipliner et suivre une discipline au quotidien. Alors le problème c'est quoi ? C'est que souvent on perçoit la discipline comme quelque chose de négatif. Moi ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est t'inviter à voir ça, à faire un 180 degrés, tu vas changer complètement ta perception, ta manière de, ton point de vue en fait sur le fait d'avoir une discipline. Alors une discipline par rapport à quoi ? Ça, ça dépend de ce que tu vas faire. En tout cas la discipline pour pouvoir, je dirais, perdre du poids, rester à ton point de forme, dans tout ce qui nous concerne ici, en fait c'est arriver à mieux gérer tes comportements alimentaires. C'est-à-dire qu'il y a certains comportements que tu vas devoir arrêter ou limiter, et des nouveaux comportements alimentaires que tu vas devoir installer, que tu vas devoir suivre au quotidien. Parce qu'on peut remarquer qu'effectivement, si par exemple quand tu rentres et que tu as tendance à, pour te soulager de la journée, à manger de manière un peu compulsive, certaines choses, peu importe ce que c'est à ce moment-là, et que parce que ça te soulage en fait de ta journée, on voit qu'effectivement là le problème c'est que tu vas utiliser la nourriture pour compenser quelque chose. Et ça, ça ne fonctionne pas. Et là je t'invite à regarder la précédente vidéo que j'ai faite justement sur le lien entre les émotions et l'alimentation, pour voir justement à quel point ce type de fonctionnement n'est pas efficace, c'est plutôt nocif, et c'est ça qui est vraiment en fait le vrai problème, plutôt que le fait de faire un régime ou pas. Donc il y a des choses qu'on va devoir changer en termes de comportement alimentaire, des choses qu'on va intégrer, des choses qu'on va supprimer. Et donc effectivement ça, ça demande une discipline. Parce que le problème c'est que si tu fais ça pendant deux jours, pendant trois jours, pendant une semaine, ça ne va pas forcément marcher sur la durée. Donc pour pouvoir installer des changements sur la durée, c'est important de pouvoir se discipliner. Alors moi ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est avoir la discipline comme quelque chose qui est plutôt un atout. C'est-à-dire que le fait d'avoir une bonne discipline alimentaire, de pouvoir suivre justement des principes clés sur l'alimentation, comme par exemple écouter son corps, vérifier est-ce que tu as faim avant de manger quelque chose, on verra ça dans une vidéo qui va venir, je vais te présenter ce qu'on appelle l'échelle de faim, qui va te permettre avant de manger quelque chose, de vérifier au niveau de ton corps, simplement est-ce que physiologiquement j'ai besoin de manger, ou est-ce que c'est juste pour satisfaire une émotion. Et donc ça c'est un principe clé que tu vas pouvoir, et même devoir je dirais utiliser. Donc comment percevoir la discipline différemment pour pouvoir installer plus de discipline ? Ce que je t'invite à faire c'est à voir ça comme quelque chose de positif. C'est-à-dire que la discipline en fait c'est ce qui va te permettre de pouvoir suivre ces principes clés, ce qui va te permettre de pouvoir éviter des comportements qui ne sont pas bons pour toi, de pouvoir adopter des comportements qui vont être utiles. Donc ce que je t'invite vraiment à faire c'est à prendre la discipline comme quelque chose de constructif, comme un soutien, comme un support. La discipline en fait, l'autodiscipline, c'est comme si quelqu'un était là pour t'aider à côté de toi, et à garder les bons principes. C'est comme si tu avais un coach sportif, comme si tu avais un entraîneur à côté de toi qui allait te dire justement c'est le bon moment de faire ça. Ce n'est pas le bon moment d'avoir ce comportement par exemple. Comme si tu avais quelqu'un, un soutien, un support, une aide, qui va t'aider au quotidien à pouvoir faire les bons choix. Donc je t'invite vraiment à percevoir la discipline de cette manière-là. A te dire qu'être discipliné, avoir cette discipline, c'est un moyen de pouvoir faire les bons choix au quotidien, de prendre les bonnes décisions. Parce qu'en fait c'est ça. Tout ce que tu fais dans ta journée qui va faire que tu vas avoir tel ou tel comportement alimentaire, c'est à ce moment-là, à l'instant T, est-ce que je choisis de manger ce truc-là parce que j'ai envie de compenser l'ennui tout simplement, ou est-ce que je me dis que ce n'est pas utile pour moi, et que ce n'est pas vraiment de la faim, et que du coup je vais voir comment je peux combler l'ennui sur l'instant T et passer à autre chose. Donc c'est la discipline, le fait d'avoir une discipline, de suivre des règles, de t'imposer des principes clés qui vont pouvoir t'aider à faire ça, à faire les bons choix. Donc pour moi la discipline, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est de le voir comme quelque chose qui va t'aider, comme un atout, comme un support, comme un soutien, comme un joker, comme un coach sportif à l'intérieur de toi qui va être là pour te rappeler les bons principes, les choses à faire qui sont bonnes pour toi. Donc non pas de voir la discipline comme une contrainte, mais plutôt comme quelque chose qui va être une aide, quelque chose qui va t'aider. C'est de penser à ton objectif. Quand à un moment donné tu vas faire un choix qui est lié à une certaine discipline, par exemple le fait de regarder est-ce que j'ai vraiment faim avant de manger, des règles, des principes clés qu'on verra aussi dans différentes vidéos, de te dire qu'effectivement le fait de te poser cette question, d'être discipliné, de dire non peut-être à la nourriture récompense à l'instant T, c'est ça qui t'amène vers ton objectif. Et ça c'est un plus, c'est une force. Et c'est ce que te permet la discipline justement. Donc vous pourrez dire en conclusion que la discipline c'est quelque chose qui est vraiment un atout, un joker, c'est quelque chose qui fait la différence aussi. Et ça que ce soit dans l'alimentation ou dans n'importe quel autre domaine, c'est ce qui fait la différence entre les gens qui vont réussir, qui vont être excellents, qui vont atteindre leurs objectifs et ceux qui vont essayer d'y aller et qui vont tâtonner, qui vont avancer, reculer, avancer, reculer. Donc la discipline c'est ce qui permet de continuer au quotidien à être efficace et à atteindre ton objectif. Donc je t'invite à revoir la discipline et tes principes alimentaires justement sous l'angle de cette discipline comme quelque chose de positif et à voir comment tout ça va pouvoir t'aider à changer au quotidien. Je dis à très bientôt pour une autre vidéo sur Pilote Ta Forme. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –